Donc là, c'est la ligne sur laquelle j'ai été formée et que je travaille. Je vais vous montrer comment réaliser ce sac Sorozo. On fait poste par poste en se déplaçant et on fait le sac de A à Z. Je suis arrivée chez Longchamp. Ça va faire six mois à la fin du mois. Je n'ai pas eu de formation spécifique pour y rentrer. On m'a formée sur le tas directement et on m'a tout expliqué au fur et à mesure. On fait les tracés ici. De l'autre côté, pareil. Et là, on va faire les trois points d'arrêt sur le roseau. De base, j'étais peintre en bâtiment. J'ai commencé à l'Abibo. Ensuite, j'étais formée au pistolet car il y avait des gestes et du matériel qui ressemblaient. Puis, ça va faire une semaine que je suis passée sur ligne. Je fais des sacs en toile et ensuite, à l'avenir, on passera sur du cuir. Et là, on aura moins le droit à l'erreur. On vient de faire le piquage auto du dos, donc tout le tour du triangle et tout le tour du devant. Donc maintenant, on passe à la machine d'à côté. On va venir rejoindre bord à bord les deux parties du sac. Voilà, on va pouvoir passer au doublage. J'avais postulé pour un BTS en patron bâtiment. Je n'ai pas été retenue. Je n'avais plus aucun espoir. Et le fait d'être prise à Longchamp, d'avoir eu un premier CDD, d'avoir signé mon deuxième CDD, ça me donne encore plus de fierté. J'en donne aussi à mes parents qui sont fiers de moi de travailler chez Longchamp. Donc là, j'ai fini ma doublure. Et dans un mois ou deux, je pourrai faire mon sac moi-même de A à Z. A. 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 Sous-titrage FR ?